ma grand-mère est sans nul doute la femme que j'admire le plus il y a pour cela un milliard de raisons à évoquer une fois elle m'avait raconté se rappeler de la seconde guerre mondiale de la peur de l'angoisse l'an passé nous étions en séjour sur l'île de jersey mon frère et moi lui avions offert ce séjour à trois nous souhaitions lui faire cadeau de ce voyage dans un lieu qu'elle souhaitait tant voir mais surtout nous voulions profiter de nos âges adultes afin de la remercier et de partager peut-être une dernière fois autour de cette passion commune qui nous animait le voyage nous venions de visiter les tunnels de guerre lorsque nous avons dû nous asseoir il y avait eu des reconstitutions sonores des cris des bruits de bombardement etc elle avait semblé être quelque peu perturbée elle s'était mise à nous parler de ce dont elle se rappelait mais aussi de ce que grand-mami lui avait raconté pour autant elle n'avait jamais développé aucune haine elle est tout l'inverse de ces vieux aigris à qui l'on offre le droit d'être raciste, xénophobe, homophobe ou de ne pas comprendre elle prouve qu'aucune raison ne leur donne ce droit surtout pas cette excuse générationnelle la génération n'excuse rien à rien elle a très tôt été ce que la société nomme d'anticonformiste elle s'est mariée tardivement pour son époque elle a eu sa fille passé 30 ans chose qui était tout autant jugée elle a affronté les réflexions quotidiennes et la pression que cela engendrait non pas de sa famille mais de ceux qu'elle connaissait moins ou pas qui se permettaient de généraliser la notion de bonheur en imposant cette direction ces frustrés narcissiques étaient rassurés s'ils étaient dans les clous des personnes qu'ils admiraient justement pour leur indépendance ils essayaient de les rallier à leur cause hélas pour eux c'est une femme qui a toujours assumé ses choix sans se soucier de la vie extérieure elle a toujours fait ce qu'elle voulait quand elle le voulait elle s'en donnait les moyens du moins elle finit rapidement bien seule avec une petite famille et peu d'amis elle avait malheureusement dû couper les points avec sa soeur qui avait été enrôlée dans une secte et qui ne souhaitait pas recevoir d'aide c'est comme ça qu'elle s'eut évoluée avec mon grand-père opposée aux antipodes l'un de l'autre je ne pense pas qu'ils aient vécu l'amour passionné comme on l'entend pour autant ils avaient le plus beau des respects l'un pour l'autre elle a accepté sa religion et lui son indépendance ils étaient en avance sur leur temps et encore sur bien des gens à l'heure actuelle beaucoup devraient s'en inspirer aussi elle me parle souvent de son ancienne collègue juive ou de ses amis algériens qui étaient leurs voisins à une époque où l'on pouvait entendre dans tout Paris nous cherchons des garagistes, vous êtes les bienvenus algériens, restez chez vous ou encore des juifs perdre leur travail à cause de leur croyance ces gens ont dû savoir qu'ils pouvaient avoir confiance ils devaient savoir qu'ils seraient traités en humains et non pas en contenu de cases elle ne pense pas tolérer les gens elle ne relève les différences que pour apprendre des richesses de chacun elle ne veut pas qu'on la dise tolérante et pense être comme toute personne devrait être plus récemment elle était si heureuse que le mariage pour tout soit autorisé dans son pays qu'elle m'avait appelé elle trouvait dingue que ça ait dû être autorisé mais elle était si heureuse que ça soit enfin le cas elle ne comprenait pas tout le bruit autour de l'amour et du sexe comme s'il s'agissait d'une science exacte ou même de quelque chose sur lequel il faudrait donner son avis je ne pense pas qu'elle tienne cette ouverture d'esprit des nombreux voyages qu'elle ait fait dans sa vie en effet elle s'est rendue à plusieurs reprises en Asie, en Afrique et en Europe mais je pense que cet amour enfin non, ce respect pour l'humain est profondément ancré en elle de la plus belle façon qu'il soit on pourrait aussi penser que cela provienne des épreuves qu'elle a traversées non, je suis bête je ne réfléchis pas avant d'écrire ces grandes épreuves dont il est question elle ne les a affrontées que bien plus tard dans sa vie elle avait déjà presque 50 ans lorsque son mari est tombé malade cette maladie, ou même sa mort, ne l'ont pas détruite elle s'est réservée une place au cimetière à ses côtés et va le voir très régulièrement elle n'a jamais retrouvé quelqu'un et n'en ressentait pas non plus le besoin je pense que par cette profonde acceptation mutuelle qui est si rare, ils étaient faits l'un pour l'autre l'un de ses voisins lui avait fait à plusieurs reprises la cour la seule chose qu'elle ait trouvé à répondre était qu'elle était déjà amoureuse l'unique homme de sa vie aura été mon grand-père elle m'a déjà avoué ne pas souhaiter revivre les premières étapes d'une relation ou réapprendre à connaître et vivre avec quelqu'un ces deux raisons firent qu'elle continuait de vivre seule ces 25 dernières années situation qui a toujours semblé parfaitement lui convenir je ne sais pas s'il existe des jours où elle s'est sentie seule où elle a pleuré ou douté je pense que oui certainement elle est humaine pour autant je suis sincèrement convaincue que c'est le mode de vie qui lui convenait le mieux pour ses années de vie sans oublier qu'elle n'a jamais été évincée de ce courant familial qui resta toujours autant soudé malgré ses malheurs de vie de cette façon elle assume parfaitement son rôle de mère en ne rejetant pas la destruction psychologique de son fils suite à cette tragédie même lors de ses trois cancers seules d'infimes baisses de morale sont venues ternir son slogan le médecin m'a toujours dit que le moral faisait la moitié du travail elle s'y tenait sans pour autant avoir besoin de s'y accrocher c'est une femme forte généreuse, drôle, intelligente, cultivée et avec une forte capacité d'adaptation elle n'est pas douillette et n'a peur de rien je l'admire et pourrais passer des heures à imaginer un monde meilleur à ses côtés j'aimerais lui ressembler elle est optimiste et positive elle m'a tellement donné que ce soit en jouant des heures avec moi en me faisant voyager en me couvrant de cadeaux par le temps qu'elle m'accordait son écoute mais aussi le rôle qu'elle a su prendre lorsque mes parents ne le pouvaient pas elle m'a tant appris elle est inspirante le monde ne devrait pas perdre une femme comme elle il en a trop besoin